Musique Bonjour à tous, c'est Méli et Lello et on se retrouve pour une comparaison, on va vous parler de Duté pour les fantômes qu'on a plus ou moins lu à la même période quasiment pour le coup, mais moi en lecture numérique, mais lecture-lecture et elle en lecture audio. A la base je voulais pas forcément le lire, j'attendais des retours, les retours ont été plutôt très bons, parce que ça parlait un peu de choses un peu transgénérationnelles et tout, et moi j'avais peur que ça aille dans une direction qui ne me plaise pas trop, au final ça a plus ou moins été, mais ça l'est. Difficile de résumer réellement ce que c'est ? Alors on va suivre deux sœurs qui sont jumelles, Félicité et Gonia, qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans, depuis une fameuse nuit où il s'est passé un événement dramatique, on ne sait pas lequel, qui a mené à cette séparation et finalement au décès de leur mère, donc 30 ans plus tard, elles vont se retrouver, puisqu'elles ont chacune un but différent, c'est pour Félicité de comprendre sa mère, qui lui a toujours un peu échappé. Et de retrouver la chose qu'elle voulait lui dire en mourant. C'est ça, et pour Egonia, c'est de demander à sa mère pourquoi, voilà, juste pourquoi, pourquoi elle n'a pas été aimée, pourquoi elle a été, enfin même, détestée. Pourquoi ? Et là-dedans, on va se mêler des particularités. Chacune des sœurs a une forme de magie en elle, très impalpable, très inhabituelle, pas onirique, toi tu disais comment ? Étrange. Étrange. Et il y a aussi des petites histoires de fantômes qui vont se glisser par-ci, par-là. Oui, parce que du coup, elles se retrouvent, parce que Félicité est une chasseuse de fantômes, et donc on sait que Félicité... Elle ne les chasse pas vraiment, elle résout leurs problèmes. Oui, oui, alors elle résout les problèmes des vivants qui viennent les voir pour un fantôme en particulier, quoi. Et donc là, elle décide de mettre, elle fait du thé pour faire parler les fantômes, voilà. Du thé fantôme préhensible. Et du thé, le fantôme préhensible, enfin la tasse pour qu'ils puissent boire du thé, c'est un thé spécial. Et ils boivent le thé qui, chaque thé a un effet particulier sur les fantômes. Toute une mythologie, je ne sais pas comment dire, autour de ce thé, du thé, toute une histoire, toute une façon de... La théologie, 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 théologie. Et donc, l'objectif, c'est de retrouver le fantôme de Carmine, voilà, pour la faire parler, toi-là. La narration est très particulière, puisqu'on s'adresse au lecteur. Alors, écoutez cette histoire que je vais vous raconter. Et ça, ça c'est le genre de choses que je n'aime pas trop. Mais heureusement, c'était très présent dans les 30 premiers pourcents. Et après, ça s'est un peu plus distillé. Mais vraiment, au début, je me suis dit, c'est ça tout du long, ça ne va pas être possible. Ça m'agace. Voilà, ça interpelle le lecteur. Ça dit à plusieurs reprises, écoutez-moi, je vais vous raconter ça. Moi, une fois au début, il faut remettre dans l'ambiance, ok, mais plus, non. C'est vrai que ça revenait assez régulièrement, pas en tête de chapitres, mais pas tous les chapitres. Il y a aussi des récits dans le récit. Je pense qu'à un moment, il y a un réciception de 3 ou 4 profondeurs. Moi, j'ai bien aimé. Ça marche bien sur moi, en règle générale. Cet aspect vraiment compte, comme tu disais, un compte autour d'un feu. D'autant que... Ça, le compte autour d'un feu, je l'ai dit parce qu'elle m'a fait écouter le narrateur. La narratrice ? Enfin, la lectrice. Parce que, comme on le disait, moi, je l'ai écouté. Et c'est une lecture qui se prête extrêmement bien à l'audio. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté et qu'on vous donne envie de lire, je vous conseille, plus que conseille, de vous le prendre en audio. Ça dépend, parce que si vous êtes comme moi, alors ça s'y prête très bien, mais moi, je n'aime pas trop ce type d'audio. C'est très compte, un petit peu théâtrale. Ça rend le tout plus politique que ça ne l'est réellement, je pense. Parce que, à la lecture numérique, je n'ai pas trouvé ça si poétique que ça. J'ai trouvé des très belles citations, des très belles phrases. Bon, le vocabulaire, le langage, il est très très bien. L'écriture est très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais je n'ai pas trouvé ça particulièrement politique. Alors que moi, au contraire, le fait de l'entendre, j'ai vraiment trouvé une poésie dans les mots, dans les phrases, dans la syntaxe. Je trouve que la lectrice, je ne sais pas comment on dit, le conteur. Le conteur. La conteuse a un talent fou pour faire passer le sarcasme, pour faire passer l'humour, pour faire passer les trucs un peu plus lourds, un peu plus durs. Les différentes voix. Les différentes voix, les émotions. Elle est franchement douée. Vraiment, vraiment douée. Et du coup, c'est pour moi un livre qui s'y prête. Et donc, cet aspect compte plus l'aspect voix, ça allait vraiment bien ensemble. J'ai bien aimé concrètement ce livre. Mais je ne suis pas vraiment rentrée dans l'ambiance, malheureusement. Et surtout, au début, on suit vraiment Félicité, qui est une des deux jumelles. Et moi, j'ai clairement préféré l'autre dès le début, Egonia. Et par moments, on va la suivre aussi un peu plus tard. Mais ce n'est pas assez par rapport à Félicité. Et c'est elle qui est plus intéressante. Parce que Félicité, elle a tendance un peu à rester dans sa routine. A ne pas oser se poser des questions. A ne pas oser se poser des questions. A ne pas oser aller explorer plus loin et approfondir. C'est ce qui lui est reproché par le fantôme qui vit avec elle, d'ailleurs. Et Egonia a un côté beaucoup plus dark. Ouais. Beaucoup plus impro. Elle n'a pas eu une enfance très simple, très constructive. Le tout est très inhabituel, très original. La magie, vraiment, est très 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 particulière. Comme tu dis, ça sort des sentiers battus. Et d'ailleurs, cette magie-là, c'est une petite incohérence, toute petite. Parce qu'une des sœurs crache des papillons qui détruisent un peu tout sur leur passage. Qui font vieillir prématurément les choses. Et ils ont inventé au fil du temps plusieurs systèmes pour régler ce problème, pour intercepter les papillons. Et à un moment donné, ils utilisent un aspirateur. Et ils disent, ça marche plutôt pas trop mal. Mais ils réutilisent plusieurs fois le même aspirateur. Alors qu'en fait, à partir du premier papillon aspiré, il aurait dû être complètement détruit. Et quand on voit ce que les papillons font subir à la maison dans laquelle elles utilisent ce fameux aspirateur. Effectivement, ça c'est sûr. Voilà, mais sinon, on ne dit pas remarquer de l'incohérence. C'était plutôt bien trouvé. À un moment donné, elles vont rencontrer un autre personnage qui leur est affilié. Que j'ai trouvé très chouette. Très positif comme personnage. Et qui permet à Egonia, je trouve, de mieux s'accepter. Finalement. Même si on sent qu'elle a hérité vraiment d'une magie très sombre. Mais j'ai trouvé que le message qui était passé, c'était vraiment... Sur lequel elle n'a pas de prise. Voilà, c'est ça. Mais justement, je trouvais que le message qui lui était passé, c'est... Alors voilà, toi, tes papillons, tes fleurs, c'est quelque chose de noir et de négatif. Mais tu peux en faire quelque chose de positif quand même. Ce qui est très intéressant aussi... Enfin intéressant, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien. Il y a un petit peu d'humour noir, du sarcasme. Voilà, un humour particulier qui va très bien avec l'ambiance. Qui est vraiment pas mal. Il y a des personnages qui sont assez... Enfin, moi, je pense notamment à la théiologue. Que j'ai beaucoup aimé Marine, qui vient un peu chambarder, féliciter et qui offre à la jeune félicité qu'elle est à l'époque, une porte de sortie d'une enfance. Alors, elle n'arrive pas à s'en sortir forcément. Mais voilà, au moins, elle a une autre figure féminine très différente de sa mère. Que j'ai trouvée très bien construite aussi. Sur laquelle on en apprend plus très à la fin. Tous les personnages se croisent et s'entrecroisent aussi. Et on s'en rend compte à la fin également. Moi, j'ai bien aimé l'histoire du troupeau de théière. Qu'on comprend pourquoi au final, félicité, elle a gavéré toute sa vie et tout. Je pense que c'est ce chapitre que j'aurais pu réécouter plein de fois. Tellement je l'ai trouvé beau. Donc, c'est vrai que toute cette mythologie autour du thé a quelque chose de très... Moi-même qui ne bois pas de thé, qui ne suis pas du tout thé. Ça a quelque chose de très réconfortant, de très doux. Alors qu'à côté, il y a toute la partie très étrange, très sombre. Parce que c'est de l'étrangeté gothique. Enfin, moi je trouve que c'est un petit côté gothique. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au tout début, quand on s'adresse à nous, on s'adresse comme si on était un groupe de randonneurs ou de bivouackeurs. Une personne seule. À un moment donné aussi, on s'adresse comme si quelqu'un allait randonner, mais il pleuvait, donc il fallait mieux boire le thé. Et on n'y revient plus après, c'est le descriptif. Donc, on nous crée un personnage pour le lecteur. On nous donne une histoire à background et après, on n'y revient plus. On aurait pu juste nous interpeller sans nous créer de background. Oui, c'était pas utile. C'était un peu bizarre de ne pas y revenir après. C'était pas forcément utile. Sinon, il aurait fallu créer un lien. Comme si nous, on avait eu une part dans le récit, ensuite, plus tard. Qu'on aurait pu affecter l'histoire des deux sœurs. Bon, c'était une histoire passée racontée. C'est un peu impossible, mais je sais pas. Et donc, du coup, la fin, la fin, j'ai aimé une... La fin, pas tout à fait fin, je l'ai bien aimée. Quand ils ont commencé à enquêter, à avoir des réponses et tout. Mais la fin, fin et la petite morale un peu, un peu moins. Parce que, du coup, au final, c'était ce à quoi je m'attendais un peu. Ceux qui me faisaient peur et qui me poussaient à ne pas vouloir lire le livre. Et ça a déjà été vu pas mal de fois dans d'autres histoires, je pense. Même si là, complètement, tout le reste est complètement atypique. Voilà, donc, une petite déception. Pour quelque chose d'aussi atypique, j'aurais aimé une fin... Mais du coup, finalement, moi, je ne m'y attache pas trop, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comme moi, je ne me suis pas particulièrement attachée, du coup, à féliciter. J'aurais aimé quelque chose d'autre qui m'attache au récit. À la fin, et qui me fasse garder ça en mémoire un peu plus longtemps. Que là, je ne vais pas le garder en mémoire. Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je ne sais pas. J'ai trouvé ça beau. Et notamment, il y a un chapitre d'explication à deux voix. Qui est, je trouve... Alors, je ne sais pas ce que ça rend à l'écrit. Mais à l'oral, c'est impressionnant. Et c'est beau d'émotions. Mais d'émotions pas forcément positives. Voilà, c'est des non-dits. C'est quelque chose de dur. On passe vraiment de la phase de la colère. En fait, c'est un peu les phases du deuil, en fait. Vraiment la colère que les sœurs se portent. Puis, pourquoi elles sont en colère l'une contre l'autre. Sans qu'elles ne se disent rien. Et puis après, cette phase de... Ouais, mais moi aussi, je comprends la part de ce que moi, j'ai fait. Qui n'allait pas. Et puis finalement, quelque chose de plus doux. J'ai trouvé ce chapitre incroyable. Avec le troupeau de théière, je pense que c'est mon chapitre préféré. Et puis, il y a un autre chapitre où elles sont plus en Espagne. Où là aussi, j'ai trouvé que c'était très très beau. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui. Moi, c'est finalement ça que je vais retenir de cette lecture. Ce n'est pas forcément la morale de la fin. Mais c'est vraiment la reconstruction. Et la reconstruction de cette sororité. Autour de cette quête à deux. qu'elles ne se supportent pas au début. D'ailleurs, la temporalité de la quête est assez particulière. Des fois, on revient dans le passé. Donc voilà, classique, présent, passé. On est déjà dans le passé vu que c'est raconté. C'est un compte raconté. Mais on ne sait pas exactement quels âges elles ont. On ne sait pas exactement combien de temps il se passe pendant leur enquête. Voilà. Et il y a plein de personnages avec des âges différents. Elles ont 46 ans. Mais effectivement, tout ce qui tourne autour des âges, c'est compliqué. C'est un petit peu un palpap. Un peu, ça va bien avec l'histoire de Fancho. C'est étrange. Voilà. C'est assez étrange. Il y a aussi toute une... Il est question de noms. Ah oui. Les autres noms. Alors... Je n'ai pas l'impression que ça avait un sens pour tout le monde. Non, et c'est ça que j'ai trouvé chouette en fait. C'est de se dire que pour un des personnages, c'est d'une importance primordiale et on ne peut pas passer à côté de ça et ça guide la vie, le destin, tout ça. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé chouette. C'est que les personnages, au lieu de le prendre au pied de la lettre, ils se sont dit... On s'en fout en fait. Enfin voilà, il y en a qui ont eu plus... Qui y ont vu plus d'importance que d'autres. Et c'est pas mal. Ouais. De voir un peu le scepticisme des personnages des théories des uns par rapport aux autres plutôt que de se dire que voilà, c'est la théorie du mouvement. C'est pas la magie de l'univers, c'est pas le fonctionnement de l'univers. C'est la théorie d'un des personnages, sa façon qu'elle a de voir la magie qui passe à travers elle et à travers les autres. Et... Mais voilà. Ça ne s'applique pas pour tout le monde. Même si pour elle, ça s'applique pour tout le monde. Mais pas pour... Voilà. Donc voilà. Une bonne lecture. Enfin... Non, c'est un bon livre. Après, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Moi, c'était... Je ne suis pas rentrée dedans autant que j'aurais... Autant que d'autres, quoi. Voilà. Pour moi, ça a carrément bien marché. Mais ce n'est pas un défaut du livre. Enfin, c'est... Attestez. Je vous encourage. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos l'extrait audible. Je sais que sur Nextory, c'est la même... Enfin, la même conteuse, je crois. Voilà. Juste allez écouter. Faites-vous une idée. Je pense que c'est une voix qui peut déplaire. Parce qu'elle est très clairement particulière. Moi, c'est le genre de... De façon de raconter qui me... Mon attention, elle s'en va. Elle saute. Mais oui, c'est pas mal. C'est plus théâtralisé, plus mis en scène que d'autres livres audio. C'est ce qu'on peut vous dire de cette lecture. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si on vous a donné envie de le découvrir ou pas ou les autres retours que vous avez eus ou même votre propre retour si vous l'avez déjà lu. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501